Ça risque quand même de casser quelque chose, Karim. Il y a d'abord le rapport aux supporters. Je trouve qu'il y a une sincérité qui va être cassée, quoi qu'il arrive. Alors même si je pense que tous les supporters ne préfèreraient, comme vous Estelle, ne pas savoir tout ça. Et se dire qu'on vit dans un joli monde. Et en fait, tout ça, ça casse une certaine magie. Parce que c'est quand même des supporters qui font souvent beaucoup de sacrifices pour les suivre. Bien sûr. Et la deuxième chose, c'est dans quel monde vit-on aujourd'hui ? Le problème, c'est que 360 000 euros pour aller applaudir quelque chose. Alors que les gens aujourd'hui... Non mais il n'y a pas que ça, vous avez dit. ... pour payer leur essence pour aller au boulot et tout ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? Ça rajoute encore un peu plus à l'écuirement général et au populisme grimpant. Il faut qu'on fasse très attention à ce qui sort. Et voilà. Évidemment, c'est du contrat. Et on sait très bien que c'est du salaire déguisé. On sait très bien que c'est une manière de prendre. Mais comme la loi interdit de pénaliser quelqu'un au niveau du salaire, en fait, la prime, on ne te la donne pas si jamais on ne va pas applaudir ou si on manque de respect. Mais je vous en rassure, Ibrahimovic a touché toutes ses primes. Non? Sous-titrage ST' 501